Bonjour ! Allez, en pleine semaine sur l'alimentation, le côté alimentaire, on avait décrit un petit peu les paramètres qui préside à une bonne alimentation ou en tout cas on est en train de le faire. J'avais encore envie de vous proposer un jus et j'ai essayé cette semaine, comme je vous l'ai dit, d'innover, en tout cas pendant tout ce terrain conita, de vous proposer des jus avec des légumes un peu inhabituels. Et puis c'est vrai que souvent quand on parle de jus, on parle des jus verts. Donc d'un côté il y a les jus de carottes, de couleurs, et puis il y a les fameux jus verts, comme dirait nos amis québécois. Les jus verts qui sont nantis d'énormément de qualité. C'est vrai, ils apportent des vitamines, des micronutriments en très grande quantité. Tout dépend là encore de la qualité des produits que vous allez passer dans votre extracteur de jus. Et hier j'étais en train de réfléchir, je me disais j'ai envie de faire un beau jus vert. La semaine dernière on a fait des jus un peu gourmands, généreux, très sucrés. J'ai envie de passer sur un jus un peu plus costaud, avec des principes actifs, parce qu'on retrouve dans les feuilles vertes énormément de principes actifs, comme le soufre par exemple dans toute la famille du chou, comme l'acide oxalique dans la famille des épinards ou des blettes, qui vont agir sur le péristaltisme intestinal, sur la sphère pulmonaire, sur la sphère digestive, sur la sphère hépatique, qui vont être très favorables. Donc je réfléchissais comme ça et j'étais chez un ami producteur de légumes, et là d'un seul coup je suis tombé sur des légumes absolument magnifiques. Je me suis dit mais je ne peux pas ne pas faire une vidéo avec ces légumes tellement ils sont beaux. Donc ça va être le premier jus vert arc-en-ciel, parce que tous ces légumes auraient pu être verts et ils ne le sont pas. Donc c'est un jus relativement simple, avec 4 ingrédients majoritairement, mais des ingrédients qui avaient une telle belle couleur qu'il fallait que je vous les montre en vidéo. Premièrement je suis tombé sur un chou, mais c'est un chou qu'on appelle le chou kale, qui est assez connu maintenant en France, c'est un chou frisé que vous trouvez assez facilement. Alors pour cette recette, si vous n'avez pas de chou kale, vous pouvez utiliser n'importe quel chou, chou vert, chou rouge par exemple, vous aurez un petit peu la même couleur que le chou kale. C'est un chou donc ça contient du soufre. Le soufre c'est un produit qui est extrêmement nettoyant pour la sphère digestive, pour la sphère pulmonaire aussi, qui a des vertus antibiotiques sans avoir les caractéristiques des antibiotiques massifs qu'on peut utiliser de manière chimique. Donc le soufre, excellent produit, nécessaire au fonctionnement de l'organisme, et on en trouve énormément dans la famille des crucifères. Et j'ai vu ce chou kale, je me suis dit, allez celui-là on va le passer en jus. Très bon produit à intégrer dans les jus, progressivement le chou, mais vous pouvez utiliser toutes les formes de chou, le plus doux c'est le pak choy, et puis après vous avez les choux lisses, comme le chou vert ou le chou rouge, et ensuite vous allez avoir les choux un peu plus ondulés, qui vont être encore plus chargés en principe actif, donc vous pouvez y aller graduellement en augmentant les quantités petit à petit. Le chou kale, celui-là était tellement beau, je me suis dit, il faut que je l'achète. Il fallait bien que je justifie de faire un jus avec ça. Et puis à côté, il y avait des blettes, mais alors des blettes d'une couleur, et d'une blette à quarts de pourpre comme ça. J'en avais jamais vu d'aussi belle, je connaissais des blettes à quarts de jaune, j'en avais cultivé au jardin, mais avec une telle couleur, pour vous montrer la richesse des coloris qu'on a dans la nature, c'est absolument extraordinaire. Et donc la blette, chénopudiacée, famille de l'épinard, qui va partager un petit peu les caractéristiques de l'épinard, très riche en minéraux, riche aussi en acide oxalique, donc excellent pour activer le péristaltisme intestinal, en même temps, c'est pour ça que j'insiste autant sur varier les légumes verts, l'acide oxalique, pour certaines personnes qui sont ultra acidifiées, à forte dose, ça peut être embêtant, c'est un acide malgré tout, donc à y aller avec précaution, chacun sachant la dose, et surtout varier énormément entre les jus, mais elle était tellement belle, je ne pouvais pas la laisser de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des navets, même familier que le chou kale, ceux-là je les aime beaucoup, on les appelle les navets boules d'or, je crois que de mémoire ils ne sont pas jaunes à l'intérieur, ils sont jaunâtres à l'intérieur un petit peu, très parfumés, qui se mange cru d'ailleurs le navet, délicieux ce boule d'or quand il est bien mûr, quand il était poussé sur des bons sols, qu'il ait une bonne richesse minérale, plus un produit est riche en minéraux, plus il va avoir de la saveur, du goût, quand les produits sont insipites, dites-vous qu'au niveau minéral, il n'y a pas grand-chose. Et ce navet, même famille que le chou kale, c'est une crucifère, donc même propriété. j'avais pris des carottes jaunes, mais je ne vais pas les utiliser, c'était juste pour la déco, mais elles étaient jolies aussi, ces petites carottes jaunes, elles étaient un peu tordues, on sentait qu'elles avaient poussé dans des terroirs un peu compliqués, au niveau terrain, elles avaient dû slalomer un peu les cailloux, je les trouvais jolies, donc là je les ai mis dans mon assiette, et je pensais rajouter à ce jus, mais simplement deux petites pommes, pour ajouter un petit côté un petit peu plus doux, en sachant qu'on peut s'en passer, mais ça ajoute un côté un peu savon, et bien sûr un petit peu de gingembre. Alors là, c'est un jus qui est un peu plus costaud, on va dire, par rapport à ce qu'on fait d'habitude, par rapport à ce qu'on avait fait en première semaine, c'est propre, par rapport à ce qu'on avait fait en première semaine, là c'est un jus, pas de découverte, au niveau des goûts, comme au niveau de l'activité sur le corps, allez-y précautionneusement, quand vous utilisez de nouveaux ingrédients dans les jus, apportez-les avec douceur, vous commencez à en mettre un petit peu, une petite feuille de ceci, de cela, vous regardez comment vous réagissez, et en fonction vous pouvez augmenter, ne partez pas tête baissée, parce qu'après il y a des réactions, qui ne sont jamais très très graves, mais des réactions digestives, par exemple vous pouvez avoir des grosses chasses digestives, et des choses comme ça, c'est jamais très intéressant. Allez, là en plus j'ai ressorti mon Angel, puisque quand il s'agit de faire des feuilles vertes, je ne connais aucun appareil qui soit aussi efficace que l'Angel, donc pas de raison, je découpe mon AV. donc on va mettre, pour mettre beaucoup, je ne vais pas faire un grand jus, là il est juste pour moi, j'ai oublié, j'ai oublié le verre, je ne sais pas comment on se débrouillera, on boira directement à la cruche, on est entre nous, on va mettre un AV, une pomme, je vais mettre, allez, quatre, un, deux, trois, quatre, quatre quarts de ces magnifiques blettes, et on les passera, je vais juste couper le tout petit bout, voilà, et on les passera tel quel, et puis on va mettre une petite poignée, moi j'aime bien le chou kale, une petite poignée comme ça de chou kale, je pense que là on va être bien, et puis, du gingembre, en suffisance, je n'ai plus de place sur ma planche, mais je vous montre un petit peu, on ne va pas s'énerver quand même, le jus n'est pas trop gros, un morceau comme ça de gingembre, à peu près, ça devrait aller largement, allez, on l'allume, oui, en branchant ce sera mieux, c'est parti, c'est parti, alors je vais commencer par la pomme, et je mets le gingembre aussi, immédiatement après, comme ça, ça évite si quelqu'un fait un jus derrière, qu'il a trop fort bouche de gingembre, et alors après avec les feuilles, vous allez voir, c'est magnifique avec les doubles vis, ça passe tout seul, il suffit de le faire tranquillement, alors la couleur du jus risque d'être assez improbable, vu la couleur des ingrédients, je vois là, ça commence à démarrer, c'est un jus noir, littéralement, tellement cette kale est pourpre, donc, hop là, trop bourré, voilà, c'est reparti, j'ai un petit peu bourré, un petit peu trop rapidement, il y a pas mal de, regardez, la matière là, comment elle sort sèche, c'est assez extraordinaire, par contre, la couleur, ça sera pas mon jus le plus réussi de l'histoire, en terme de couleur, par contre, en terme de goût, ça j'aime bien ça, quand on les voit descendre toutes seules, c'est jubilatoire, il faut les pousser un petit peu sur la fin, des fois même pas, allez, je vais mettre, je vais commencer à passer mon navet quand même, là, quand il s'agit de faire des feuilles vertes, il n'y a pas photo, les double vis sont juste exceptionnels, mais vraiment, quand je dis exceptionnels, c'est en terme de rendement, en terme d'efficacité, en terme de facilité d'utilisation, c'est juste exceptionnel, on va quand même passer la pomme, histoire que le jus soit pas trop costaud, je suis quand même censé le boire après, allez, je repasse mon jus kale, en fait, le premier jus cacadois, c'était censé être un jus arc-en-ciel, sur la description de la vidéo, il y aura quand même un petit peu, un petit peu d'arnaque là-dedans, mais bon, c'est un peu aussi la joie de découvrir, alors comme je vous disais, c'est pas du jus niveau zéro débutant, parce que si vous sortez comme ça un jus à quelqu'un à qui vous l'est persuadé de changer son alimentation, avec une couleur pareille, il y a peu de chances que ça passe, donc soyez stratège, commencez avec des beaux jus couleur carotte, j'en avais prévu un puis cet après-midi, je vais pas avoir le temps de le tourner, mais je vous le tourne demain, je vais vous faire deux recettes à la fois, un très beau jus, très doux, très savoureux, qui sera bien pour les débutants, celui-là c'est plus pour les amateurs avertis, alors pareil, jaugez la quantité de navets, et si vous n'avez pas du navet boule d'or, au début, commencez avec des plus petites quantités, parce que le navet blanc est légèrement violet, qu'on a d'habitude, il est plus fort que le navet boule d'or en terme de goût, par contre vous voyez en quantité d'extraction, c'est impressionnant, avec le peu que j'ai mis, la quantité de jus qu'on obtient, c'est juste stupéfiant, alors je vais voir, où est-ce que j'ai pu mettre un petit verre, voilà, c'est un jus caca-doigts, il n'y a pas d'autre mot je crois, c'est juste un jus caca-doigts, j'ai pas mis beaucoup de navets, j'en remets un petit peu, c'est un peu la joie aussi d'expérimenter avec les jus, chaque fois, au niveau minéral, on gagne, au niveau micronutritionnel, on gagne à varier sans cesse, donc laissez-vous aussi inspirer, par ce que vous voyez, quand vous allez chez votre producteur, ou quand vous achetez vos graines, ce que vous plantez dans votre jardin, essayez d'avoir la plus grande diversité possible, parce que c'est à partir de cette diversité, que vous allez composer vos jus, et ça va, plus il y a de richesses, plus vous tournez, moins il y a de risques d'accumulation, et plus votre corps, il va pouvoir prendre des éléments dont il a besoin, les stocker, remplir ce qui était en manque dans le corps, et c'est avec ça vraiment, que vous aurez une banque minérale, une banque micronutritionnelle dans le corps, qui sera juste parfaitement adéquate. Allez, on arrête ça, j'aurais bien aimé qu'à un moment, avoir un verre, attendez, une seconde, peut-être qu'on fera une petite coupe, au moins ça fait une bonne oxygénation, on va expérimenter ce petit jus, j'ai envie quand même de voir la couleur qu'il a, au final, parce que quand il est comme ça, on ne se rend pas trop compte, spécial, on ne le gardera pas pour l'histoire celui-là, si tu veux inviter, c'est un truc à faire pour la Toussaint, ou pour leur truc d'Halloween, je pense, mais sinon, allez, un jus en retard, le jus Frankenstein, le jus arc-en-ciel Frankenstein, on va le goûter quand même. Wow ! Par contre, le goût est excellentissime. Ah, mais c'est une découverte ! Le navet adoucitou, c'est juste extrêmement impressionnant. Le navet boule d'or en particulier, si vous avez la chance d'avoir ce navet-là, et alors là, je vous dis, avec tout le soufre qui est contenu là-dedans, au niveau du nettoyage, des voies hautes, des voies pulmonaires, juste parfait. Moi, je suis en sortie de jeûne, ça coule, ça coule, ça coule, c'est un jus parfait. Une vraie découverte ! A boire, les yeux fermés, comme un grand amateur de vin ou de jus, comme vous voulez, mais un jus absolument excellent. C'est surtout une inspiration pour montrer à quel point il y a de belles choses, et que, je vous ai passé dimanche dernier la vidéo sur la diversité fruitière, mais à quel point on vit dans un état de rareté, que ce soit au jardin, que ce soit dans les propositions. On a l'impression qu'on vit dans une époque d'ultra-abondance, où il y a énormément de choses, mais en fait, sur les besoins vitaux, sur les choses qui sont essentielles, on a perdu énormément de diversité. Et dans les fruitiers, comme au jardin, la joie de cultiver au jardin des blettes qui ont ces côtes-là. Moi, j'ai vu hier, quand je les ai ramenées, les enfants, comme elles sont belles ! C'est juste... Voilà. Moi, ça m'a stupéfait, et tout ça, on l'a perdu. Et puis, quand la couleur change, quand vous parlez d'une côte blanche à une côte pourpre, au niveau micronutritionnel, ça varie aussi. Et c'est tout ce que nous devons retrouver. J'espère vraiment que dans ce terrain incognita, le message essentiel qui passe, c'est que ce n'est pas la peine d'attendre des autres qu'ils fassent le pas que nous devons faire nous-mêmes. Ce n'est pas la peine d'attendre des autres qu'ils répondent directement à nos besoins vitaux. C'est à nous de nous en encair, c'est à nous de nous en occuper. Pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, c'est vraiment une priorité. J'espère que vous avez, dans ces vidéos, de comprendre qu'on ne peut pas en faire l'économie. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vais essayer quand même de trouver quelqu'un à qui proposer mon jus, histoire de rigoler quand même. Pour l'instant, il n'y a que les deux poules qui sont en face de moi et ça ne les tente pas vraiment. Bonne régénération. Je vous rappelle, vous pouvez vous abonner, vous pouvez trouver les extracteurs de jus. Tout ça, c'est possible. Bon jus !